Bon, ça devrait être vachement mieux. Je remets la musique, merde. Pourquoi j'avais des images perdues ? C'était parce que j'ai envoyé un tweet. Celui-là, je le jarte. Voilà. Je vire Chrome. Et puis, salut à ceux qui sont déjà là. Il y a du monde aujourd'hui. Vive le grec, déesse. Vive le grec et vive les meufs qui ne répondent pas aux SMS aussi. C'est cool, c'est trop swag. Ah, toujours pas. La pute, j'ai envie de dire. Ah, je vais me chercher à boire avant de commencer. C'est un truc que je n'ai pas fait. Bon, attendez, vous avez la musique, alors ne stressez pas. Je dégomme mon frigo, c'est cool. Ah, la musique s'est arrêtée. Ah, tiens, tu veux faire des smileys ? Voilà, kappa. Hop, eh ben, ouais, j'avais mis un petit extrait de la musique, donc c'était cool. Voilà, merci, Family Jules 7X. C'est toujours sympa. Alors, je bois avant de commencer, comme d'abord. Chinois, ça donne soif. Donc avec tes ramen, Shao, t'étais pas trop loin. Bref. Donc la suite de la dernière fois. La dernière fois, on avait fait 3 mondes. Et là, il nous reste la... Je sais même plus comment ça s'appelle le monde. Ah, attends, on va voir ça. Hop. Chargement rapide. Alors, attends. Ça, je le baisse un petit peu. Ça, je le monte un petit peu. Voilà. Je vais juste regarder les options. Désolé pour la souris. Je sais pas si elle a été affichée. Normalement, je les ai déjà mis... Ouais, c'est le même que la dernière fois, donc hop. Question stream, ça a l'air bon. Désolé. Je bouge mes fenêtres. Voilà, alors. Cette fois, on va prendre... Pfff, est-ce que je prends Titi ? Allez, ouais, c'est la détente. On va prendre le personnage cheaté. Ah oui, c'est là que je voulais voir. Le nom du monde que je voulais faire tout à l'heure. Donc, Dino Domain, on l'a fait. Sherbat Island, on l'a fait. Snowflake Mountain aussi. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la Dragon Forest. Oh yeah ! Et en parlant de dragon, il y a la nouvelle version de la nuit et Fairy Tail qui sortit aujourd'hui. Donc, ça fait toujours plaisir. Fairy Tail forever. Meilleur manga du monde. Je place ma pub, tout ça. Mais c'est l'un des rares que je suis activement. Alors, ça c'est le jeu qui rame. Je n'y peux rien. Voilà, c'est le jeu qui a du mal. Alors, je suis passé à Project 64 1.6, comme je le disais dans le chat avant le live. Tout simplement parce que ça consomme moins de mémoire. Il y aura peut-être moins de lags que la dernière fois. Donc, voilà. Casse dédiée à Dragon Cave. Et bien maintenant, j'ai 31 ballons. C'est largement suffisant pour faire tous les levels. On va se tâcher au premier, la windmill plate. Et on va activer un peu speed. Parce qu'on a du lourd aujourd'hui. Alors, pourquoi le perso est cheaté ? Parce que c'est le plus rapide en fait. Non, j'essaie de voir en même temps si ça ne rame pas trop. Ça n'a pas trop trop l'air. Non, ça n'a pas l'air. Il y a un petit coup de ramage là tout à l'heure. Après, c'est peut-être l'émulateur 64. Je n'ai peut-être pas la connexion pour non plus. Non. Vous vous souvenez du cheat là, avec la super vitesse en faisant les... Tiens, on va le refaire. Tellement cheaté ce truc. J'aime. Bon, par contre, on va éviter de se... On va éviter de se prendre les murs, ce sera pas mal. Putain, l'avance que j'ai quoi, mais lol. Alors, si je me bouffe le moulin, ça fait ça. Voilà. Pour répondre à ta question, Mehdi. T'as des petits bugs, ça vient de toi. Il y en a peut-être eu un petit peu, ça venait de moi, mais... Ça va, le jeu a l'air de suivre aujourd'hui. Ça, c'est cool. J'ai déjà plus de 10 bananes. Pourquoi je les prends ? Allez, final lap. Allez, on prend des bananes, parce qu'on aime ça, les bananes. C'est bon, les bananes, en plus. J'adore. Aïe. Manger des bananes, ça fait toujours plaisir, voilà. Mangez-en, c'est très bon. On va tranquille, cette première course, j'ai envie de dire. Allez, YOLO. Soage. Oui, c'est pas trop, trop gênant. Voilà, là, il y a eu un petit bout, là, j'ai vu. C'est peut-être mon PC aussi qui commence un peu à fatiguer. Et le petit looping du swag à la fin. Oh, on a perdu trois images, attention. Non, mais s'il y a des lags, c'est dû à mon PC, il commence à se faire vieux un peu, il y a quatre ans. J'en changerai peut-être un jour, quand le PC de mes parents sera dead, je le repasserai celui-là, je m'en racherai, je m'en racherai, rien plus puissant. Et ce sera sûrement un autre PC portable, parce que j'ai pas la place d'avoir un fixe chemin. Et bah voilà, Greenwood Village. Alors, je sais pas si vous faites ça en Europe, mais nous, on met des morceaux de bananes sur des toasts au beurre d'arachide. Moi, je le fais pas, mais les autres le font peut-être. Ah, cette course. Alors ça, c'est le jeu. Alors, je vais passer par ici, parce que... Ah bah non, bah bah... D'accord. Mais ouais, j'ai envie d'y goûter à ton truc au beurre d'arachide, là, ça a l'air pas mal. Oula. Pardon. Ça, c'est le chinois. Alors, j'ai voulu aller dans le... Dans le puits, parce qu'il me semble qu'il y a des bananes et ça fait un léger raccourci. De toute façon... Non, là, j'ai... Cette caméra... Dissidente. Hop là, dégage. Bon, on va essayer d'y aller cette fois. Juste pour vous montrer. Voilà, juste pour les deux bananes, tu vois. Et puis ces deux-là aussi. Oh, what ? Euh, j'ai pas compris le... L'aimant, il s'est pas activé, quoi. Mais what the fuck. Défi du jour, je dois tenter le truc au beurre d'arachide. Ouais, bah, faudra que j'en achète, quoi. Confiture de caramel beurre salé. Ah ouais, c'est super bon, ça. Mais... Des, t'as raison. Les grecs, c'est la vie. Les kebabs, c'est la vie. C'est comme le japonais, c'est la vie. Putain, j'envie d'un japonais. C'est tellement bon. Les makis, tu vois. Putain, qu'est-ce que je kiffe ça. Bon, bah, aucun mal, cette course. Lol. Allez, je me prends la mine. Parce que... Parce que voilà. Et un ballon, please. Allez, hop. Et comme on le disait la dernière fois, le canyon au boulet. Le derp canyon. Canyon à bri-bri. Pizza super... Ah oui, la pizza, c'est la vie. Ah bah oui, putain, comment j'ai pu oublier la pizza. Quel autiste. Et c'est dans cette course qu'il y a la clé. On va essayer de la tenter. En finissant la course. Putain, en plus, en aérobisseur, ça va être chiant. Oh, 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 what ? Putain, mais... Voilà. Ta gueule, Hongwai. Hop là. Voilà, c'est bon, j'ai la clé. Ok, j'ai un demi-tour de retard, mais what ? Avec Titi, c'est rattrapable, mais ça va être chaud, quoi. Faut que je prenne des bananes, y'a pas à chier. Faut que j'en ai 10. Putain, oh, je suis super méga en retard. Il va falloir que je gère à mort. Genre que je fasse ça, que je prenne les boosts. Oh, ça race. Oui, je suis vulgaire, et alors ? Ça va, je les rattrape, mais je reste un tour. Concentration, rien ne dit que je vais gagner. Oh, oh, what ? Hey, mamadou, tu fais des bananes. Attends, comment je disais quand j'étais gosse ? C'était à golem-golem manger des bananes. C'est très raciste, mais c'est tellement... Mais ça va. Ouais, ça va, je les ai bien rattrapés, je suis quatrième, quoi. On va faire un return to lobby. Avec une petite accélération, ça fait toujours plaisir. Donc, j'ai débloqué ça, c'est cool. Et maintenant, on va faire la course tranquillement. Normalement. Hop là. Oh, j'ai encore loupé le départ, mais what ? Bon, c'est vrai que la course de cette musique... Oui, bien sûr, Erwin. La musique de cette course est cool. Donc, ça ne me dérange pas de la refaire. De toute façon, on va la refaire lors de ce lag. Bah, tout à l'heure, il faudra bien le faire pour les... Là, il faudra bien le faire pour les pièces d'argent. Ah oui, Titi, c'est le perso le plus rapide, je crois. C'est celui qui a la... Meilleure accélération, meilleure vitesse. En maniement, je crois qu'il a 4 sur 5. Mais en accélération et vitesse, il a 5 sur 5, il me semble. Ou un truc comme ça, il a deux stats à... Il a deux stats à 5 et une à 4. Je ne sais plus lesquelles, en fait. Hop, on va activer la cloche. Ça va les faire chier. Ils vont devoir faire le tour. Regardez la mini-map, tiens. Il y en a peut-être qui vont devoir faire le tour. Même pas à what ? C'est plus rapide par là, en fait. La découverte du siècle. Oh oui, la musique tout court est extrêmement géniale dans ce jeu. Et d'ailleurs, on avait parlé d'un truc la dernière fois, c'était... J'avais parlé d'un bug qui permettait d'accéder au dernier monde. En passant sous le phare qui est dans l'overworld. J'ai failli réussir tout à l'heure. J'ai testé, mais c'est faisable. Je suis passé sous le phare, mais pas assez pour accéder, pour warper au monde, en fait. Essayez de commenter une course entière avec l'accent que tu prends quand tu les textes du rival Snap dans le Neslok random. Ok. Attends, je fais quoi ? Je fais l'accent ch'ti, c'est ça ? Ok. Alors, bon, on va faire cette course, là, Hunted Wood. Redonnez-nous le chien cripe, hein. Hunted Wood, hein, moi, je suis un petit... Je suis l'espèce d'horloge, là, Titu, Gatradier, Gwa. Je prends les bananes, hein, ça fait plaisir. Voilà, les bananes. Les ballons, la traction, là. Cette course, elle a plein de boosts. Elle a plein de murs, aussi. Ah, ouais, t'as fait ta gueule, toi, ouais. Bouillon de mes deux, là, ouais. Bouillon de mes deux. Mais ouais. Alors, tu vois, là, t'as le fantôme, là, qui font... Ça fait peur. Moi, je fais de ma race. T'as les fantômes qui viennent comme ça à l'écran, ça fait trop trop peur. Oui, c'est Ocean qui était à l'origine de cet accent, oui, je sais. Justement, j'ai repris le truc. Mais, euh, on s'en fout, hein, c'est juste épique. Voilà le fantôme. Oh, putain, j'ai peur. Le boost. Voilà, dernier tour, ça fait toujours plaisir. Encore des bananes. On va essayer d'avoir 20 bananes. Voilà, 20 bananes. Mon voisin, il aime bien le bananes, mais pas pour les manger. Voilà, je me prends le mur. Je fais le con. Et je se prends bien, voilà. Est-ce que t'es qu'autant me dit que j'ai pris l'accent comme ça ? Peut-être que de la curse. Ah, mais putain, j'ai pas fermé Skype. Attends. Erreur du siècle. Je pensais que je l'avais fermé. Ah, vous avez eu le petit son de Skype en plus. Avec la suite, il se balade. Là, 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 là. Là, j'ai fermé Skype, hein, ça fait toujours plaisir. Et voilà, le Dovahkin, Alduin. Oh, la voix, quoi. Donc, on va combattre Alduin. Le bonheur, ouais. Et on est en avion, donc on est cheaté. On va utiliser le bug à notre avantage. Donc, ce bug, il permet d'aller à 200 km heure quand on fait des... Oh, putain, merde, je me souvenais pas qu'il avait des bouboules. Oh, le pédé. Ok, on va pas faire le con. Oh, la vache. Bon, par contre, là, ouais, je le fais un petit coup. Ouais, non, je vais prendre mes boosts, en fait. Flemme. Qui m'en rend un tweet, là ? Please. Wouhou ! Ce bug 10, c'est de la dissidence. Ça va, il est derrière moi, j'en ai plus rien à foutre. Alors, j'irai voir ce mail après. Aldo Vahkin, ok. Aldo Vahkin, Aldo Vahkin. Euh, non, j'ai pas besoin de l'armure des draps, parce que t'as vu, j'ai un superbe avion en argent et en or, donc yolo, soige. Ce boost. Il est au chou, le boss, là. Ah, c'est toi pour le tweet, Mehdi. Ouais, ok, donc je vois, je vois à peu près ce que t'as dû marquer, alors. Je regarderai sur mon tel. Hop là. Je sais pas, je suis à combien ? On va laisser ça pour la fin, pour vous montrer la vitesse de la puissance des ténèbres. Et puis, hop là. Voilà, 150. Voilà, donc je suis first, tranquillou. Ça fait toujours plaisir. Mon portable qui bug. Mon voisin aime bien les bannes. Ah, ok. Excellent. Maintenant, on va mettre le machin à les pièces d'argent. Je vais te herter, Mehdi. Ah oui, le boss, j'ai mis sa race. Mais il va être juste plus chiant. Ouais, SLT, le boss. Voilà. J'aimerais bien herter. Merci, téléphone. En fait, c'est mon voisin du dessous. Pour ne pas citer de nous. Ouais, Mehdi, je t'ai herté. Alors, Windmill Plane, maintenant, on va faire les pièces, là. La plupart sont dans les moulins, la preuve. Je vais devoir prendre un retard de merde au début. Oh, putain. Mais what ? Ok. Ah, je savais bien qu'il y en avait une là. Putain, je ne la voyais pas. On va essayer de tout les prendre du premier tour, même si ça me paraît un peu chaud. Parce que je crois qu'il y en a une à droite, une à gauche, là. Ah non, il est au centre. Ah bah, j'ai dû confondre avec l'Adventure 2, alors. Putain, je ne sais plus où. Il y en a une dans le coin, je ne sais plus où, allez. J'ai dû passer à la côté. Ok, bon là, c'est ma faute. Il y en a une ici. Oh putain, la salope. Ok, j'en ai loupé une dans le canyon et l'autre, je ne sais pas où aller. Tiens, mange. Mais putain, active-moi le truc, merde. Attends, je vais prendre le boost, là. Il y en a besoin, merde. Bon alors, elle est où, cette pièce ? Elle n'est pas ici. Si, ah putain, je savais bien. Voilà. Oh putain, comment ils sont loin, les autres. Ouais, putain, si je me prends l'arbre. Oh la vache. Hé, j'ai géré comme une grosse merde, là. Bon ben, on va la refaire, je crois. Ouais, c'est mort. Et hop. Et puis, cette pièce-là, merde, je la prends prochain tour. C'est ça qui m'a... Oh putain, ok. Ok. C'était ça qui m'a coûté la course, en fait. C'était que j'avais voulu prendre cette pièce au premier tour et je me suis pris le truc. Oh, il s'était foutu complètement, hein. Je suis tout à fait d'accord. Hop, celle-là, on va la récupérer tout de suite. Qu'est-ce qu'elle est chiant, celle-là ? Hop, dégage. Je pense que je... Ah, est-ce que je peux l'avoir avec le boost ? Ah, je pense pas, non. Non, je peux pas l'avoir, ok. J'aurais été... Parce que les boosts comme ça, ils te remettent dans le droit chemin, en fait. Ah, bonheur. Voilà, bon, maintenant je suis deuxième, donc ça va. Ah non, mais les pièces, je suis obligé de les récupérer. Je suis obligé de récupérer les vies pièces pour pouvoir obtenir le ballon. Et allez, je dois finir premier, accessoirement aussi. Oh, ah, je n'ai plus les vies. Tiens, mange. Dégage. Ce serait bien si on pouvait... Ok, c'était ce qui... Ce serait bien si on pouvait aux FD pièces, mais non. Hop là, on... Ouais, merde. On prend un petit peu d'avance, grâce aux bugs. Pourquoi on n'a pas des jeux aujourd'hui qui sont comme les jeux Rareware sur SNES et 64 ? Ah bah, tu m'étonnes, c'était des putains de jeux. Et putain, on a loupé le... Il y a un jeu qu'on a loupé à cause du rachat de Rareware par Microsoft. C'est Donkey Kong Racing. C'est Donkey Kong Racing qu'on aurait dû sortir sur la GameCube. Et accessoirement aussi, Bon Joetsuuri. Qui a été massacré par Nuts & Bolt. Voilà, le looping du swag. Donc on a eu le ballon. On en est à 36. Ok. Donc, Greenwood Village. De souvenir, ça va être galère aussi. Si je me souviens bien, il y a une pièce dans le puits. Ok, donc il y en a une à gauche. Ok, il n'y en a pas dans le puits. Merde. Il y en a... Oh, wha-what ? Nuts est bien, mais il ne vaut pas Kazooie. Bah oui, tu m'étonnes. Alors ça, je m'en souvenais. Il y en a une là, mais je ne pouvais pas la récupérer le tour 1. Putain, mais ces en... Ces emplacements de merde. Alors il y en a une qui est juste là. Ok, je ne l'ai pas eu. Ah, merde. Oh, wha-what ? Ah oui, tiens, le bug de la vitesse, là, je suis à 60. Je tapote et j'approche les 90. Elle était où l'autre ? Elle était là, non ? C'était chaud. Un peu de plus et je ne l'avais pas. Ah, je n'ai pas test. D'ailleurs, je reparle de notre Senbolts. Je ne l'ai pas testé, mais j'aurais bien aimé le tester. Mais je n'ai pas de X boîte. Donc, fuck. Moi aussi, j'aimerais bien F-ZO Wii U. Ce serait absolument génial. C'était chaud pour cette course. Il me faut 30 ballons. J'en ai 37, donc c'est pile poil. Boulder Canyon. Allez, hop. Alors là, vous le voyez comparé au dernier live. Les pièces d'argent, elles sont mises, mais n'importe comment. Ok, il y en a une à droite, je n'ai même pas pu la prendre. Et hop, putain, j'espère qu'il n'y en a pas là où je pense. C'est-à-dire à droite et à gauche dans les douves. Encore un instant, je garde mon boost. Ah, putain, j'ai pris le bon du premier coup. Ah, c'est génial, ça. Et l'autre, j'ai pris le jeu qui rame. C'est juste énorme. À ne pas compléter cette phrase. Juste énorme, voilà, quoi. On va prendre des bananes parce que je manque de vitesse, là, un peu. Un peu, allez, c'était ce qu'il veut. Hop, on va prendre ça. En fait, le truc avec l'aéroglisseur, il faut tout le temps sauter. Et, bizarrement, ça devient vachement plus maniable. Alors, la question qui date de, il y a quand même 2-3 minutes, parce que j'étais concentré sur la récupération des pièces, qu'est-ce que je compte faire après Diddy Kong Racing ? J'en parlerai à la fin du live. Non, je déconne. Je vais faire Mario Bros. Lost Levels, mais d'une traite. Donc, préparez-vous à avoir un live long. Du genre au moins 3-4 heures. Puisque, autant le... Autant le speedrun de Mario Bros. Lost Levels, il se fait en, je crois, en 50 minutes. Mais moi, en 50 minutes, je vais finir le monde 3, quoi. Et dans ce jeu-là, il n'y a pas 8 mondes, il y en a 13, je crois. Donc, ça va être assez marrant, surtout que je ne l'ai jamais fait, ce jeu. Donc, ça va être très, 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 très drôle. Il y aura du fail. Donc, ça va être génial. Donc, préparez-vous, prochain live, Mario Bros. Ok. Ok, on a vu une au centre. Je n'ai pas vu. D'accord, il y en a vu une là. Vous voyez que je suis largement plus rapide que les autres persos, comment je l'ai rattrapé vite fait, Banjo. Voilà. Hop, 10 pièces, 10 pièces, 10 bananes. Ah oui, Mario Bros. Lost Levels, oui, comme tu le dis, Shadow, ça va être la rage de la vie. Ce jeu, ça va être absolument de l'horreur, quoi. Sur tous les espèces de niveaux labyrinthes où tu dois prendre en haut, en bas, ces niveaux-là, c'est la galère. Il y en avait dans le Mario Bros. original. C'était chiant. Comme la morte. Il y aurait un truc que j'aimerais bien faire, justement, ce serait un compteur de mort, ce serait assez marrant, mais il faut que... Je regarde comment je peux faire. Bref. Eh bien, on s'est déjà fait... Tous les boss, là. Tous les boss, tous les levels. On va se refaire Dovahkiin-Alduin, là. Aldovahkiin. Aldovahkiin ! La soleté ! Oh, 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 if you can beat me again, I'll give you a special prize. Oh, 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 if you beat me again ! Cette voix de merde. Alors, sauf que là, il va balancer plus de bouboules. Mais rien à foutre. Ouais, tu triches, là-haut. Oh, putain. Ouais, ça va. Où sont les boosts ? Please. Où va ? Il n'y a pas un... Ah, ils ont ride des ballons bleus ou c'est... Ah, non, non. Ah, si, il y en a un moins moins. What ? Ouais, mais le petit texte que je change si je crève à chaque fois, ce sera assez galère, en fait. Dans la mesure où je devrais le faire à chaque fois et il y aura une centaine de morts. Pokémon Stadium, j'y ai pensé, DS, justement. On va faire des likes dessus. Oh, putain. Oh, je n'ai même pas pris le boost, mais t'arrasses, quoi. Oh, là, me dégage. Voilà, je suis premier, maintenant. On dit où est-il. Le pire, c'est que là, les boules, elles restent pendant un tour complet, quoi. Elles restent où ? Elles restent non-stop, les boules. Ouais, c'est bon, là, j'ai gagné. Je lui mets sa pâtée. Oh, putain. J'ai cru que j'allais partir en arrière. Allez, un looping du swag. Ouais, les lèvres de Stadium 2, j'y avais déjà pensé, t'inquiète. C'est prévu également. Excellent. Tu as gagné une pièce de mon amulet, hein. Non, try the trophy challenge. Et ben, on va être obligé de les faire. On va être obligé de les faire, les trophies challenge. Oh, congratulations. You now have all four pieces of the amulet. You are worthy of facing WizPig. Good luck. Oh, yeah. Donc, en gros, j'ai récupéré les quatre pièces de la mêlotte de WizPig. Et maintenant, ils me disent, bah, fuck la police. Tu vas aller affronter WizPig, le grand méchant du jeu. Mais avant, je vais faire ce truc-là, qui est absolument génial. Voilà, le Smoky Castle. Le premier joueur a récupéré dix bananes dans son trésor chest. Dans son coffre, aura gagné. Donc, je dois récupérer des bananes et je dois les remettre dans mon coffre trésor. Ok, je suis côté bleu. Le départ à peine foiré, quoi. Tiens, dégage-toi. Ah, moi ! Ah, je peux en avoir que deux à la fois ? Oh, merde. Ok. Il me semble que je suis par là. Ah oui, la GameCube, c'est clair que c'est supérieur à la 64. Mais malheureusement, j'ai pas de GameCapture, donc ça va être un peu dur. Sinon, j'aurais bien fait du GameCube. Bon, j'ai envie de dire tranquille, hein, pour ce petit truc. Le gros bâtard qui met des pièges à la place des bananes. Eh, les mobs, ils sont nazes, hein. Et pourtant, j'ai mis... Ouh, c'était ce qu'il veut. Pourtant, j'ai mis Aïe améliorée, hein. On va la récupérer, celle-là, maintenant. J'ai mis l'Aïe améliorée, ils sont... Ouh, ils sont nazes. Ok. Sonic Heroes. Ah ouais, c'est un putain de Sonic, mais rien ne vaut Sonic Adventure 2. Mais celui-là, je le ferais en vidéo, je le ferais pas en live. Ça aura plus le hype. Mais c'est vrai que Sonic Heroes était plutôt cool. Le thème final contre la boisse finale était assez classe. Bon, bah, j'ai gagné. Oh, la main. Tant, le meilleur à 4 bananes, quoi. C'est un bug de collision de textures. Oh, voilà. Bah, j'ai complété l'autre amulette. Fantastique, l'amulette est maintenant complète. Utilise ça pour entrer dans la porte des Titi. Sonic Adventure 2 Battle. Ouais, c'est le meilleur Sonic, toi. Tout à fait, j'ai raison. Mais qui est donc la porte de Titi ? Vous le saurez tout à l'heure. Le trophée de challenge, on va pas faire celui-là maintenant. Vous êtes déjà... City Escape Hype. Ouais, grave. Oh ! Oh, ça fait peur ! J'ai un émulateur Gamecube, mais mon PC n'est pas assez puissant pour le faire tourner à 100%. Et non, j'avais pas répondu à ta question. Les émulateurs Gamecube, en gros... Tiens. Pour les... Les émulateurs en général, c'est un de mes preuves qui m'en a parlé. Pour un émulateur, il faut que le PC soit au moins 8 fois plus puissant que la console. Donc ça te donne une idée. Il faut que mon PC soit 8 fois plus puissant qu'une Gamecube pour que je réussisse à faire tourner un jeu Gamecube à full vitesse. Donc c'est pas facile. What ? C'est quoi cette... Ah, le bug ! Lol, il y avait les yeux qui étaient en entier. Donc oui, j'ai un émulateur Gamecube, j'ai la Dolphine. J'arrive à faire tourner... Comment il s'appelle ce jeu ? Pokémon Rumble dessus, mais en lagant à mort. Mais non. Je ferai pas de jeu sur Gamecube. A la rigueur, ce sera Game Capture. Et bah on va faire les Trophies Races dans l'ordre. Et là, c'est vraiment le genre de coupe à la Mario Kart. Quatre courses. Et faut que j'arrive premier pour avoir le plus de points et donc ensuite gagner le trophée. Parce que forcément, je dois arriver premier aux quatre trophées du jeu. Parce que sinon, c'est pas drôle. Et puis comme je suis Titi, bah les mobs, je... Les mobs. Les autres, je vais leur mettre leur Races. Je leur mets à peine leur... Oh merde, putain, j'ai louper le boost. Tapotage, tapotage. Pour aller plus vite. Ce cheat, quoi. Si j'avais pas loupé le boost, je les aurais rattrapés. Voilà, donc j'ai 9 points. Ah, c'est des nombreux pairs, tiens, donc. 9, 7, 5, 6, 3. Je retire mes chaussons, parce que j'ai chaud. Psyrototo, ça a toujours plaisir. Fossil Canyon. Donc ça va rappeler des souvenirs à ceux qu'ont vu la première partie du live. Get ready. C'est bon les radis. Mangez-en. Le truc n'a rien à voir. Un pair ? J'ai dit pair ? Tu me fous le doute, là, Shadow. J'ai dit pair ou un pair ? Je crois que j'ai dit un pair. Oh putain, allez. Bon, à voir. À voir plus tard. Oh, le trailer de Mario Kart 8. Qu'est-ce que j'ai bandé dessus. Je vois que je suis pas le seul. Mais le pire, c'est... D'accord, donc j'ai dit pair. Mais le pire, c'est que... Trailer de MK8, tu le regardes à fond. Pour voir non-stop la musique de la Rainbow Road Remix. Parce qu'ils n'ont pas vu le trailer, dans Mario Kart 8, il y a deux Rainbow Road, comme sur celui sur 3DS. T'auras la nouvelle et t'as un remake de la Rainbow Road 64. Et donc du coup, t'as la musique de la Rainbow Road 64 pendant une minute. Du coup, tu regardes la vidéo tout le temps pour ça. Bah j'ai de l'avance, on dirait le PSG sur ses adversaires. VLAN ! Prenez ça. 16 points d'avance, deal with it. Mais un match d'avance, donc, le PSG, par rapport au deuxième. Donc on a 13 points d'avance minimum. C'est cool, hein, PSG, number one of the dead de la mort. Dire qu'hier 5 années, c'était qu'une équipe de merde. Qu'on était à la limite de la relégation. Tu adores les salsifis ou pruneaux ? Les salsifis, ouais, c'est pas mal... Putain, ça fait longtemps que j'en ai pas bouffé des salsifis, c'est un truc de malade. Les salsifis ou pruneaux, ouais, jamais fait, quoi. C'est à peine la bifle que je leur mets, les mecs. Vive le PSG, ouais, tout à fait. Mais je joue mieux que la dernière fois, non ? Je prends mieux les virages, j'ai l'impression. Euh, pas celui-là, par contre. LOL ! Je les ai rattrapés. On va essayer le bug. J'ai 10 points d'avance. Allez, hop, dégage. Ah top, Volcano ! On va essayer le bug de la mort. Et attention... A pas faire bugger le jeu, Erwann, s'il te plaît. Ce serait un peu con. Hop là ! Ah merde, j'ai loupé. Non, c'est pas grave. En fait, je voulais passer sous la course. Faut pouvoir tricher un petit peu, mais ça n'a pas marché. Bon, allez, hop. Fais la course normalement. Dégage. On va essayer de faire pour le lap 2, tiens. Ouais, on a trois tours, autant. Ah, j'ai encore loupé. Ah, dégage, Pipsy. Dégage, Didi. Je suis premier. Ah, tu t'en vas, Shao ? Doutons plus. Tu t'en vas pas, je sais pas. Au cas où tu t'en vas, bah, bonne nuit. Peut-être à tout à l'heure. Qui sait. Oh bah, ok. J'arrive plus à faire ce bug, mais normalement, je peux passer en dessous de la lave. Je suis en dehors des murs, après. Ça fait toujours plaisir. Ouh, c'était chaud. Cette détection de collisions de murs un peu foireuses. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. J'ai win. Combien de points d'avance ? 14 points d'avance. Allez, c'est le PSG, quoi. Titi, PSG, gagné, number one. Ok, bah, tu rentres tout à l'heure. Ok, bah... J'en ai au moins pour une bonne heure, je dirais. Le Mario Gold sur 3DS ? Je sais pas. Faut voir. Pourquoi pas ? Oh, what ? Je suis en bagnole ? Ce bug ? Je t'es rentré en avion. Alors, maintenant que j'ai eu le... Le trophée. Je vais vous le montrer. Ce panneau, là-bas, là. Voilà. Maintenant, il y a un truc trophée avec un trophée en or. Ça fait toujours plaisir. Oups, là. J'adore ce bug. Tellement cool. Hop, la montre de... Let's go. La trophy race est dans la grotte. Et non pas dans la crotte. Parce que des fois, quand je dis grotte, j'ai l'impression de dire crotte. Je suis mort, quoi. Everfrost Peak. Donc là, vous allez pouvoir taper toutes les courses. Ça fait toujours plaisir. Mais à une vitesse hallucinante. C'est la vitesse de Titi. Avec la musique de Noël. Qu'est-ce que j'adore, c'est la musique. Oh, je l'ai loupé le boost. Fuck. Bon, je me suis fait niquer mon booster bleu, mais c'est pas très grave. Euh, le Mario Party 3DS ? Non, je l'achèterai pas non plus. Ah oui, mais les circuits du monde de neige, pour moi, c'est les plus beaux du jeu. Et ce, avec les musiques les plus réussies. Euh, non, il y a quand même Pirate Lagoon, qui a une musique trop géniale. Tu vas voir. Mais les circuits de Noël, ah ouais, ils sont géniaux. Le swag. Voilà. Mais les Mario Party, c'est un peu mort depuis plusieurs années, hein. Depuis le... Bah, il y a le premier sur Wii. Ça a été, mais à partir du deuxième sur Wii, c'est la mort. Sinon, j'ai eu tous les Mario Party. Jusqu'au 8, 9. C'était le combien ? Le premier sur Wii, c'était le 8. Il me semble. Après, je les ai plus rachetés, parce que c'est... Ils ont voulu changer le concept. Et pour moi, c'est... Pardon. Ils ont voulu changer le concept des Mario Party. Et pour moi, bah, je sais pas. Le nouveau concept m'a pas plu, en fait. C'est, en gros, au lieu de que chaque personnage se déplace par lui-même, tout seul, les 4 personnages se déplaçaient en même temps dans un même véhicule. J'ai trouvé ça un peu what the fuck. Et, fuck, quoi. Non. C'est pour moi, un Mario Party, c'est pas ça. Je suis désolé. Ah, d'ailleurs, il y a... On parle de Mario Party. Il y a un émulateur Nintendo 64, Mupen, qui permet de jouer en ligne. Et j'avais testé, justement, Mario Kart... Non, pas Mario Kart, mais Mario Party 2 et 3, via l'émulateur Mupen. J'y avais joué avec Brie et Snap. C'était juste génial. Puis, il n'y a pas trop de lag. Enfin, si, des fois, il y a des lags, mais sinon, ça tourne bien. À tester, un jour... Je me dis, ça pourrait être assez drôle de le faire un espèce de Mario Party live à plusieurs, mais entre l'upload du live plus l'upload des datas pour les autres joueurs, pour Mario Party, non, ce sera mort, en fait. Ce ne sera pas possible. Oula, ouais, ouais, ce bug. Ouais, ouais, je pourrais faire un live spécial, mais bon, le problème, ça va être le... Le problème, ça va être la gestion d'Internet, en fait. Si j'avais une meilleure connexion, oui, je pourrais le faire, mais là, ce n'est pas possible. Donc, à voir quand j'aurai la fibre 200 mégas. Là, ce sera peut-être possible, mais à l'heure actuelle, avec la connexion que j'ai, avec seulement 1 mégas d'upload, ce n'est pas possible. Snowball Valley. Bah, en fait, Mehdi, le truc, c'est... Ok, quelqu'un, ho, c'est la partie, mais il faut que tu envoies tes données vers les autres joueurs. Il faut que tu les reçois. Or, un live, ça pompe quand même vachement de... Ça pompe vachement un live, quand même. Donc, c'est assez chaud. Mais si un jour je pourrais le faire, ouais, ça pourrait être assez drôle. Le seul truc, c'est qu'il nous faut tous le même émulateur. La même version d'émulateur, la même version de la... de la cartouche. Ce boost de la mort, vous gomme, lol. Est-ce que je les biffe, les autres? Mais si... Non, tiens, pourquoi pas un Didi... J'ai pensé à un Didi Kong Racing. Ça pourrait être assez drôle. Didi Kong Racing en mode deux joueurs aventure, ça pourrait être sympa. Tiens, j'en parlerai à Snap, tiens, ça intéresserait peut-être de faire ça. Et bah, je les biffe encore, j'ai 27 points, et Banjo, on a 21. Mais les courses, j'enchaîne, j'ai même pas le temps de les voir. Tiens, la prochaine course, je la ferai après celle-là. Le prochain Trophy Challenge, je le fais en entier avec la voix du papy. Voilà, c'est fait. C'est dit. En parlant d'online avec Snap, on avait pensé faire Super Mario 64 en mode de joueur, donc via cet émulateur. Donc ça pourrait être assez drôle. On le fera peut-être si on arrive à le faire fonctionner, parce que la dernière fois, on avait testé, ça marchait pas. Trois sauts ! On avait testé, ça marchait que pour un seul déjeuner, en fait. C'était assez bizarre, donc on retestera plus tard. On retestera plus tard l'éventualité de faire... On sera après Inferno Mind, bien sûr, mais on prendra l'éventualité de faire un Mario 64 de joueur. Ça pourrait être vachement drôle. Vu qu'on connaît tous les deux le jeu, ça ne pouvait être que de fun. Wouhou ! Ce job de la mort, j'adore. Ocarina of Time for Sword, ouais, j'en ai entendu parler. C'est via un... C'est pas via un code qui fait apparaître 4 links, mais qu'il n'y en a qu'un seul de jouable, en fait. Il me semble que je l'avais déjà fait, ce code Action Repair. 36 points, j'ai gagné. Oh ! J'avais pas vu ce que t'avais marqué, DS, donc t'as chopé Pokémon Pinball et Yoshi's Island. en boîte. Ah, c'est génial, ça. On peut jouer 4 personnes différentes, les links, pour Zelda. Ah bah, je savais pas, tu vois. Je pensais que c'était qu'une seule personne qui contrôlait les 4, en fait. Enfin, quand je l'avais vue, c'était ça à l'époque, en tout cas. Voilà, deux trophies. Je profite quand même un peu de parler du jeu, merde. Euh, Shur... Ah, c'est marrant en anglais, ils disent Shubba's Island. En Shurbet Island, donc, disons-le en... Oh, Titi s'est dédoublé, t'as vu. le swag. Donc, ça va être les musiques géniales. Ah, c'est musique. Ah oui. Pas celle-là. C'est pas celle-là la meilleure. Même si elle est très cool et qu'elle fait très... Club Med. On va prendre les bananes, parce que... Merde, quoi. Euh, ouais, troisième. Je suis premier, bande de cons. J'ai une putain d'envie de pizza. Putain, ta gueule, tu me donnes envie d'une pizza aussi. Et bah, je remarque là, depuis tout à l'heure, parce que je regarde de temps en temps, en même temps, le rendu que ça donne pour le live. et ça a l'air de vachement moins buggé que sur l'émulateur 2.1. Il y a vachement moins de pertes. Ça fait plaisir. Ah bah, je prendrai la 1.6 maintenant. De toute façon, c'est celle qui est réglementée pour les speedrun. Celle que j'utilisais trois quarts du temps. Le swag ! Pourquoi je dis le swag ? Je ne sais pas. Je craquais mon slip. Attends, je regarde un petit truc. Ok. Ah, Pirate Lagoon. The music. Profitez. Oui, je suis d'accord que le problème avec la 1.6, c'est que des fois, il y a des bugs de textures, mais avec un bon PC, ce n'est pas flagrant. Tu vois, là, des fois, il y a des textures qui bug un petit peu sur le côté des textures qui clignotent, mais ce n'est pas visible. Je profite de la musique. C'était ce kiff de ballon rouge. Moi, je suis plus de Minos Pizza que Pizza Hut. Mais Pizza Hut, je n'ai rien contre. Quand je vais chez mon pote, enfin, quand j'allais chez mon pote, parce qu'il habitule là-bas maintenant, il y avait un Pizza Hut à côté de chez lui, donc on prenait des pizzas tout le temps. Ouais, les speedruns peuvent se faire sur Mupen aussi, mais... Pour... Enfin... Je parle de Project 64 1.6 pour Ocarina of Time, en fait. Les speedruns, souvent, c'est sur Project 64 1.6 pour Ocarina of Time. Ne parle pas de Kebab, ça me donne envie. Encore une musique cool, en fait, elles sont toutes cool, merde, quoi. Ça fait longtemps que je n'ai pas bouffé un grec, tu vois. Dèses, il faut qu'on s'en fasse un jour. Feu d'artifice. Faut qu'on se fasse un grec. Au Kebab de là-bas. Tu sais très bien d'où je parle. Le Kebab. D'ailleurs, je crois que j'ai un avoir pour ce Kebab-là, faudrait que j'y aille. Moi, dimanche, c'est le jour de la pizza. Si on parle de jour de bouffe, voilà. Moi, c'est dimanche, habituellement, c'est pizza. Généralement. Sinon, il n'y a pas trop de... Il y a un resto de Kebab. Il y a un resto de Kebab qu'au Québec. Oui, bien sûr. Un resto de Kebab, oui. J'espère bien. Un resto de Kebab qu'au Québec. Désolé. Alors moi, à côté de chez moi, il y a un Kebab. Mais il est dégueulasse. Par contre, de l'autre côté de ma ville, il y a un des Kebabs. Il est réputé pour être un des meilleurs d'Ile-de-France. Je connais vraiment deux bons Kebabs. Pour moi, celui de ma ville et celui de la ville de mon pote, c'est vraiment les deux meilleurs Kebabs d'Ile-de-France. Donc à savoir un Kebab à Boulogne qui s'appelle je crois c'est l'Everest. Ça, celui de ma ville et à Puto, le Kebab s'appelle l'Alangia. Il y a la musique du swag. Et là, ceux qui regardent la rediffure du dub, ils disent mais putain, mais il parle pas comme d'hab, il parle de Kebab et tout, il parle pas de ce qu'il est en train de faire. Ça change, hein ? Putain, je kiffe cette musique bordel de merde. D'ailleurs, attends, tu parles de McDo, là. Le dernier, la dernière fois que j'ai pu fait McDo, c'était quoi ? Il y a un mois, je crois, un mois et demi, je ne sais plus trop. Et il y avait un sandwich temporaire qui s'appelle le McTimber avec du fromage et tout. Et il était super bon. Honnêtement, McTimber, si un jour, il repasse, prenez-le, il est super bon. C'est comme le... Comment il s'appelle ? DS, corrige-moi si je me trompe. Le hot chili pepper, je crois, qui s'appelle. Mais celui au bœuf, pas celui au poulet, moins bon. Le hot chili pepper au bœuf. Le meilleur hamburger du McDo. Sur la tête de qui vous voulez. C'est le meilleur hamburger du McDo du monde. Ça a l'air pas mal, la poutine. Alors, je répète le commentaire pour ceux qui regardent les redifs. Pour ceux qui ignorent ce qu'est la poutine, ce sont des frites avec du fromage en grain et de la sauce. Voilà. Ça a l'air juste génial. Rien que dit comme ça, ça donne envie. Ouais, le McFarmer est cool mais il est trop petit. C'est pas faux. Donc, trois trophies. on avance bien aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on va se refaire ces courses-là maintenant. De la Dragon Forest. Oh yeah. Red Hot Chili Pepper, c'est pas le... Ah oui, c'est le nom complet. Je me souvenais plus qu'il y avait le red. Je pensais que c'était le... Chaque fois, je confonds avec le groupe de musique. tout le monde. Le Cibio, ouais, il est bon le Cibio. Oh ouais. Il est vraiment bon. J'aime bien. Et il y a un truc que je me fais à chaque fois que je veux au Cinoche. C'est en sortant du Cinoche à chaque fois je me fais un... double cheese. Parce que ça coûte pas cher. Ça coûte 2 euros. Même pas, je crois. Je crois qu'ils ont baissé le prix. Ça coûte vraiment pas cher et il est bon. Et puis il remplit le ventre. Donc c'est cool. Alors par contre, en parlant, toujours en parlant de McDo, les McDo en Suisse. Oh putain, qu'est-ce que c'est cher ! Pour indication, un menu Big Mac en France, c'est quoi ? 6 euros, un truc comme ça ? 6,50 ? Grand Max, 6 euros on va dire. Et en Suisse, ça coûte 14 francs suisses. C'est l'équivalent de 11, 12 euros. C'est deux fois plus cher. C'est deux fois plus cher qu'au McDo de Genève. parce que j'étais au McDo de Genève. C'est deux fois plus cher qu'à Paris. C'est hallucinant. Le McDo de la gare de Genève n'y allait pas, c'est trop cher. Désolé à mes amis qui habitent en Suisse. Surtout ceux qui habitaient Genève. Mais voilà, votre McDo est trop cher, les mecs. Merde, quoi. Faites des efforts. Le Grand Chicago Classique ? Non, je ne l'ai pas vu. C'est quoi ? Je crois que j'ai vu la pub, mais je ne me souviens pas ce qu'il y a dedans. Un trio Big Mac chez toi, c'est 6 dollars. 4, 3, 4 euros. Putain, abusé. Le Grand Chicago Classique ? Oui, j'ai vu la pub, mais ce qu'il y a dedans, je ne sais plus. Je vais attendre le commentaire qui va mettre du temps à arriver, bien sûr, étant donné qu'il y a toujours 20 secondes d'écart à peu près entre le live et le... C'est le temps qu'il l'écrit, aussi. Oh, cette perte de vitesse. C'est un bug. Je vais prendre des bananes. Parce qu'on aime ça, les bananes. Oh, un peu plus si je me le prenais le Biddle Shot. Oh, dégage toi. Bœuf, salade, tomate, oignon rouge, fromage, sauce goût fumée. Oh, ça a l'air épique ! Les oignons, c'est... Ah oui, oignon rouge. Oh, putain, c'est tellement bon les oignons rouges, en plus. Alors, toujours en parlant de bouffe, en parlant d'oignons, tiens. Je vais vous donner un petit cheat de la vie. Quand vous faites une raclette, mettez des oignons rouges sur votre fromage quand vous le faites fondre. Ça est juste super bon. Des petites lamelles d'oignons rouges, vous en faites, tu vois. Et vous mettez ça sur votre fromage au moment de le... Tu vois, tu vous fous sur ton fromage quand tu vas le foutre dans le trou pour le fondre, quoi. Et putain, ça, c'est tellement bon avec. Oh, bonheur intense. Recommandation, top numéro 1, top numéro 1. C'est un peu. parce qu'on parle de notre bouffe. Mais la bouffe, c'est la vie, les mecs. C'est la vie. Alors, qu'être a dit. j'ai loupé mon truc là. C'est moi ça. j'ai pris le boost au sol, preuve que c'est possible. Oh, puis j'ai pas à diluise les pièces. Hop là, je prends des bananes. Ouais, what ? Salut, Bulbasaur. Comment ça va ? McDo, pizza et kebab sont nos raisons de la vivre. Alors, pour être plus précis, il y a la pizza McKebab. Pizza McKebab forever. S'il vous plaît, inventez ça un jour, les mecs. Et j'ai investi dedans en bourse et tout. Pizza McKebab. Alors, alors je vais finir, ah oui, ok Shadow, je vais finir la course et je vais montrer ton lien. Oh, faut pas que je fasse le con, je suis deuxième, putain. Ouais, ouais, vas-y, ta race, quoi. Oh, putain, me parle pas de Sushi Medi, ça me donne envie, putain. J'aime tellement ça, j'aime tellement le japonais que, putain, ça me donne fin à chaque fois que j'en parle. Sushi Maki, je kiffe. Vous me faites plaisir, vous m'invitez au... Vous m'invitez au Japon. Vous pouvez m'inviter à la pizzeria aussi, bon en tout. Alors, on va mettre pause. Alors, le lien de Shadow. What ? On n'a pas la permission de voir ton lien. Alors, je vais aller sur Google pour la part. Poutine. Non, pas Vladimir, putain. Bon, une qui a pas l'air trop dégueulasse, ça a l'air d'être celle-là. Ah ouais, voilà. Là, ça va vous donner une bonne idée de la Poutine. Alors, on va parler de Poutine pour ceux qui veulent voir ce que c'est. Capture de fenêtres, Google Chrome. Voilà, c'est ça. Hop, éditer la scène. Voilà, de la Poutine, miam miam, ça donne faim. Voilà, c'était la parenthèse du jour. Parenthèse Poutine. Quand je tape Poutine sur Internet, ça m'était Vladimir. Ah, les yakitoris, les brochettes bœuf fromage. C'est tellement bon. Mais dis, est-ce que t'as... Enfin, tu dis que ça te donne envie de vomir, mais est-ce que t'en as déjà mangé au moins ? Parce que moi, c'est vrai qu'au début, ça ne me disait rien, tu vois. Mais j'en ai bouffé et depuis, je kiffe. Non, mais putain, c'est vrai, les brochettes bœuf fromage, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas pris aussi. Faut dire que le... Tu me gratte le nez. Faut dire que le japonais qui n'est pas loin de chez moi, c'est un minasushi. Je prends toujours le... Je prends toujours un menu qui prend plein de maquillés de sushis avec des sashimi aussi. Donc, les yakitoris, ça reste, j'en prends pas souvent. un japonais forever, quoi. Konichiwa, hola kettal. Ah, t'y arrives pas. C'est dommage, je m'ai dit, parce que c'est... Ouais, c'est bon, quoi. Oh putain, j'ai déjà fini la trophy race. On a parlé de bouffe et j'ai même pas vu le temps passer. J'ai pas vu la trophy race passer. Alors attends, je vire ça. ça prendra moins de ressources. La pizza québécoise, oignons, bœuf, bacon et beaucoup de fromage. Moi, ce que je prends toujours à Domino's Pizza, c'est la pizza savoyarde. Donc, crème fraîche, fromage à raclette, lardons, oignons, patates. Et voilà, j'ai la dalle. Comme DS. Et bah, on a les 4 trophées. Bouffe is life, that's why. Deal with it. Alors, on va vérifier bien qu'on a les 4 en or. Yes. Et on va aller se faire Wispig. Et oui, parce que la bouche, elle est ouverte maintenant. On peut y aller. Et voilà, c'est parti. Boss final du jeu. Ou pas. Tiens, je me pose. A côté de chez moi, j'ai un chinois, pas très loin. J'ai un japonais qui est... C'est pas un nina sushi, mais il est très bon. Sinon, sur un boulevard qui est pas loin de chez moi, qui est à quoi ? 100 mètres de chez moi, le boulevard. Il y a genre 3 sushi shop. Mais ça coûte la peau des couilles, sushi shop. Donc non, moi, je vais à un nina sushi, c'est très bon. Et voilà, Wispig. You can't beat me. Pétage de câble. Et voilà, donc là, vous voyez, il est tout petit. Et maintenant, il va être tout tout grand. Oh les nems, j'en ai mangé tout à l'heure. Oh la vache. Je m'en suis pété le bide. Ah oui, mais il y a food porn aussi sur Twitter, on m'a dit. À côté de chez moi, j'ai de la neige, de la neige, de la neige, de la neige. Bah moi, j'ai un boulevard, des voitures, j'ai deux écoles. Ok. J'ai, bah de ma fenêtre, je vois l'école primaire, mon école primaire, parce que c'est celle que j'avais quand j'étais gosse. Il y a mon école maternelle qui est juste à côté, que je peux voir si je me lève un petit peu. De l'autre côté de la rue, j'ai le collège. Et mon lycée était de l'autre côté de la ville. Et après, pour mon BTS, je suis allé à Puto. C'est un peu plus loin. Et après, l'école d'ingénieur était dans Paris. Voilà, vous savez, mon cursus scolaire. En attendant, je suis passé le premier. Ça fait plaisir. Ouais, fais pas le con, Raymond. Les tumblers sur les footporn sont meilleurs. Les footporn, voilà, ça donne tellement faim. C'est pour ça que je ne suis pas ça a donné faim, cette merde. Vous voyez, c'est la bataille finale. Il pleut et tout, il y a des éclairs. Et si je me fous sous les pieds du boss, je suis écrasé. Il est tellement loin que je ne vais pas vous montrer. YOLO SWAG ! Marche arrière pour la fin. Yeah ! Comment je l'ai nargué, Wispig ? On a eu les vénères, voilà. Wispig est vénère, il disparaît dans un halo de lumière. Et là, attention, paradoxe temporel. non, je ne suis pas entouré de plein d'enfants. Et voilà, il y a deux titis, fuck logic. Non, je ne suis pas entouré de plein d'enfants, je les croise, papa. Quand ils vont à l'école, je dors, et quand ils sortent de l'école, je mange ou je suis devant mon PC, donc je ne les vois jamais. Et voilà, c'est la fête. D'ailleurs, pourquoi il y a ce petit carré blanc là ? Ce n'est pas très important. Voilà, tip top, la personne que j'avais prise au premier live. Donc c'est la fin, c'est la joie. On s'enjaille. Pour reprendre notre expression, Mehdi. Donc on s'enjaille, c'est la fête, il y a de la musique et tout. Et le phare. Bizarrement, on s'en rapproche. Hum. Mon Dieu, il y a Whispick derrière. Mais que va-t-il faire ? Il va boire un coup déjà, Whispick, tu vois. Regarde la caméra, genre il y a une caméra, tu vois. Oh nooo. Alors il apparaît et le ciel devient noir. On s'enjaille total. Voilà, désolé de gâcher la fête, mais je dois me barrer. Bitches ! Il manque les bitches. Alors si tu veux, pour les bitches, il y a Pip-C, c'est la petite souris, c'est une pute. C'est le seul personnage fille, d'ailleurs. On l'a pas vu, d'ailleurs. Ah si, on l'a vu au début, mais écart pas là. Donc voilà, le méchant s'en va dans son vaisseau spatial, Carbalspace Program, STP, TMTC. Voilà, et là, il nous dit A+, A+, les minables, bande de noobs. Non, je vais... Est-ce que je peux les zapper ? Non, je ne peux pas zapper les crédits. Donc on va les mettre en avance rapide. En fait, le truc, c'est que j'ai peur que si je reset la console avant la fin des crédits, ça ne m'enregistre pas le truc. Donc voilà, on peut faire les cons. Also, also, Wakawale, Loveday, Ocho Burby, oh yeah. Il y a trop de noms, on va te faire foutre. El Rey, Stamper et Stamper. G. Williams, Dark Vador, tu te imagines. Worms égale vers de terre. Ouais, mais en français, je crois, il dit minable. Mais ouais, bande d'insectes. Ce serait... Une bonne traduction, see you later worms, ce serait... à l'art voyeur, bande d'insectes, ou un truc comme ça. Ouais, mais Google Translate, ce n'est pas une référence. Je ne peux vraiment pas zapper les crédits. Non, putain, je fais chier. car le jeu n'est pas fini. Voilà, the end, point d'interrogation. Et comme je le disais à BriBri la dernière fois, il y a un code qui s'affiche, bye bye balloons. Donc là, ça sert à enlever les ballons, donc ça sert à rien. Oh. Voilà. Rareware, 97, tout ça, tout ça. On reprend Titi, on reprend Aventure et... On va garder la bagnole. Et on va se diriger vers... On va écraner cette grenouille. Voilà, il n'y a pas de respect. Et ce phare si mystérieux. Pourquoi y a-t-il les 4 trucs de trophée à côté ? Ah bah si je klaxonne. Petite cinématique, attention. Avec la musique du swag. Voilà, les trophées, ça sert à ça. À rentrer dans le phare. Et attention. Yeah ! C'est une fusée spatiale ! Et voilà, maintenant, Wispy qui nous disait à plus les bandes de gugus. Et ben voilà, on est dans son monde. Le monde de l'espace. Avec des niveaux en plus. Et vous voyez, je suis obligé d'avoir tous les ballons. Pour pouvoir y accéder. Donc voilà, 39, c'est exactement ce que j'ai. Là, il y a la Trophy Race. Qu'on fera tout à l'heure. Et le monde s'appelle Space Fun Land, un truc comme ça. Et on va aller à Space Dust Alley. Voilà, le monde de l'espace. Qui est vraiment la classe. Avec des mondes à la Star Wars, donc. Star Wars, c'est la vie. Vivement le 8, putain de bordel, à chier. Pour être poli. Le 7, le 7, pardon. Oui, le 8 après, mais bon. Il vient qu'après le 7. Vivement Star Wars, c'est bon. et ce monde, ça va être beaucoup de l'avion. Forcément, c'est l'espace, tout ça. Petit raccourci. Deuxième tour. Le monde LSD. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu multicolore, tout ça, tout ça, quoi. putain là. Qu'est-ce que je leur mets comme avance, mais what ? Oh, est-ce que les... Est-ce que les codes ont été remis pour améliorer la I ? Parce que là, j'ai pas l'impression. Je vais regarder juste après. On le dirait, le tournage de la France S-Raw 3 quand t'as choisi de sauver Shondi. Tellement ça. Ok, bah... A plus des S. Ils ont l'air diff, de toute façon. Si tu veux voir la fin. Mangez bien, ouais, t'inquiète. Tu me connais. Ouh, what ? Je peux pas zapper cette cinématique-là, malheureusement. Je mâche le bouton, ça fait rien. Ils ont pris de la drogue ! 40 ballons. Je vais aller voir s'il y a des codes. Ils me paraissent un peu faiblards les ennemis, là. Revenons à nos kebabs. Exactement. Bah si, ils sont toujours actifs. High speed... Bon bah autant pour moi. Ce niveau me fait penser aux glaces à la framboise. C'est tellement bon les glaces à la framboise. Hop, on accélère le jeu. Hop là, voilà. Et Darkmoon Cavern. Qui est un niveau en voiture. Et qui est très cool, d'ailleurs. bienvenue sur la planète Zor-Glub. Ah tiens, c'est la musique du tuning que tu disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'était la musique des crédits aussi, non ? Oh, ce cri. Il y a des loopings. Il y a un niveau qui fait vraiment penser à Star Wars. C'est le dernier qu'on fera. Parce qu'on peut pomper. Il n'y a que c'est des camps derniers, en fait. du coup. Euh, what ? Ok. Ben voilà, Amedis, ça lui fait penser aux glaces à la framboise et à toi, Bulbasaur, ça te fait penser à My Little Pony. Ok. C'est vrai que ça me fait penser à un truc psychédélique disco, moi, perso. J'adore la courbe de vitesse quand je suis dans les loopings et qui vacillent tout le temps. où je me suis pris le mur, mais t'es sérieux ? Oh, là, j'ai repris mes bananes. Putain, ils sont à côté de moi. What ? quand il y a la lamentation de Midna dans Twilight Princess. Mais le monde, il est normal quand il y a cette musique. C'est juste que t'es transformé en loup et que ta Midna qui est blanche. Non, ça ressemble pas du tout. C'est plus dans le Twilight, si tu veux dire. C'est dans le Twilight, c'est pas quand Midna est malade. Je trouve pas que ça ressemble. Je suis désolé. Le jeu, je l'ai fait plusieurs fois. Ah bah non, la zone Star Wars, c'est l'avant-dernière. Ah bah merde, là. Et voilà, le niveau Star Wars avec un passage dans la tranchée de l'étoile de la mort. Avec un fond très ordinateur, je veux pas dire, mais... Ce niveau est cool. Et attention, on va rentrer dans l'étoile de la mort. Là, ça fait Star Wars, quoi. Please ! J'adore ce level. Ouais, j'étais le Faucon Millennium, exactement. Han Solo, s'il te plaît. Titi Solo. Ça va, je les rattrape tous tranquilles. Salut ! On va pas se faire avoir cette fois. Oh, what ? T'es sérieux ? Tu te rappelles pas les mouvements à la con sur SR4 quand on devait infiltrer le vaisseau de Zignac ? Un peu, ouais. Est-ce que j'ai déjà écouté les comments Harry Potter ont dû se finir ? Euh, je crois pas, non. Enfin, il meurt à la fin, hein. Le pire, c'est que c'est vrai, quoi. Il meurt, mais il fait son Jésus. Spoiled. Et c'est le thé. Merci, bise. Salut. Voyage temporel ! J'adore ce level, putain. Looping du Swag ! Oh, complètement loopé looping. Loopé looping ! À savoir qu'il n'y a pas de clé dans ce monde, donc, euh... Et là, vous voyez, oh, 43, 44, 45, mais oui. Il y a également les pièces. Allez, Star City. Elle est classe, cette course aussi. Avec un petit passage Rainbow Road dans un tunnel. Le tunnel en face, là. Rainbow Road. TMTC, tu vois. Bienvenue à la Rainbow Road. Avec un tramway qui passe au-dessus. Erwan qui vole les bananes, quoi. Hop, c'est bon, j'ai les 10. Ouh, à cette vitesse. Niveau dans le tardis. Oh, ouah, putain. J'ai failli tomber. Par contre, là, si je tombe, je perds. Enfin, il faut que je fasse un détour au monstre. Ouh, ok, je boucle le boost. Ouah, encore, le truc a explosé juste à ce moment. Je connais pas, alors, je connais pas, alors, Comment Harry Potter aurait dit se finir, putain ! Voilà. Ça, c'est avoir regardé les commentaires pendant ce virage qui est super chien. Ça m'apprendra. C'est vraiment le virage du jeu sur lequel il faut que je sois concentré. Je connais à peine ces courses, là, putain. Et tout de suite, les... C'est le Talos City que le JDG parlait, il me semble, ouais. Je me souvenais même plus qu'il avait parlé de Diddy Kong Racing, tu vois. Et maintenant, les Silver Coin Challenge, ça va être un peu plus galère, là. Alors là, il y en a une au centre, là, tu vois. Je sais plus où elles sont, par contre, dans ce monde. Saleté. Ok, on a une ici. Oh, il y en a tout en haut, ok. Ok, ça, je m'en souvenais qu'il y en avait sur les côtés comme ça. Alors, je crois qu'il y en avait une en haut, et il y en a une ici, donc il faut absolument que je le fasse en deux tours, en fait. Ok, donc il y a celle qui se trouve à droite, là où il y a le vaisseau qui tire, et après, celle qui est sur le passage en haut que je n'ai jamais pris. Go faire un live sur Superman 64. Euh, nope. Je n'ai pas envie de jouer à cette merde. Alors, je crois l'autre est par là. J'ai esquivé les lasers de peu. comment je l'ai louche. J'ai pris Titi, il est cheaté, quoi. Il y a trop de vitesse. ce swaggy swag, le luxe. Je suis trop en avance, quoi. Le jeu, je le maîtrise à peine, quoi. Et on va faire un petit looping de la mort. Euh, ça n'a pas marché, ok. La trophy challenge de ce monde-là, je ne la ferai pas, parce que je n'ai pas envie de vous montrer trois fois les mêmes courses de suite. J'étais voir sur le wiki, c'est genre 5 sur 5 de vitesse, 5 sur 5 d'accélération, les virages 4 sur 5. Ouais, c'est ce que je disais, quoi. Et je crois sur DS, sur la version DS, il y a un truc qui a changé, je crois. Il me semble que c'est la vitesse qui a été baissée et le virage qui est passé à 5. Ok. Alors là, je me souviens, ok, celle-là, je ne l'ai pas vue, mais il y en a une là qui est chiante à avoir. Est-ce qu'il n'a pas une ici ? Non, il n'y en a pas une ici, non plus. Ok. Allez, on dégage des mecs, là. Et il y en a une à l'entrée du dernier looping. Hop, dégage, je suis premier. Le truc qui vacille. L'autre était là, je crois. Je loupais ! J'ai un terrain à prendre de l'avance. Oh, j'ai du peu le truc. Oh, mais what ? Bon, bah, tout va bien. comment j'ai ralenti. Oh, une tarasse, putain. Ok, c'est bon, j'ai gagné. Putain, il y en a un, il est au chou, regardez, comment il est loin sur la map. Mais lol. Enfin, là, il paraît proche à cause des loopings. C'est pas le con, c'est bon. chaud patate. Tant, c'est, 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 c'est un peu impossible à prendre, quoi. Et hop, Spaceport Alpha, les pièces, Star Wars, Dark Vador, tout ça. Et après, bah, ce sera bientôt la fin, quoi. on a une là. Putain, elles sont vachement excentrées, ces trucs. On n'en a pas dans cette salle, ok. On n'a pas une dans le coin, là ? Non, ok. Mais prends la truc, putain. Ok, il y en a une au-dessus, je ne l'ai pas prise. Intentionnellement. Ouah, il y en a une tout en haut. Je l'ai eue, what ? Ok, donc il ne me reste que celle que j'ai loupée dans la tranchée de l'étoile de la mort. Pour la prochaine course, pour la prochaine course, je prendrai l'accent, je tiens, si tu veux. Ah, je n'ai pas fait la voix du papy, j'avais dit que je la ferais. Shit. Oh, merde, j'ai complètement obligé de prendre la pièce. Alors là, c'est ma faute. Putain, mais ils sont à perpète, les autres. Mais what ? Oh, putain, comment ils ont pris le temps d'avance ? Ça va que je les rattrape grave ici, mais quand même, merde, quoi. Oh, putain, je l'ai eu. What ? Ok, c'est mort. Il faut que je sois premier pour que ça marche seulement. Si je suis deuxième, c'est mort. Bon, la perte de temps au premier tour. Allez, hop. salut les mecs. Oui, il y a un petit passage qui fait penser à Arène Pokémon, mais très léger. Hop là, on frôle le sol. Oh, je l'ai touché. J'ai pas pris celle qui était en haut. Ah, c'est bon, je gagne là. Merde, quoi. Juste pour le swag. putain, je me prends le truc, mais what ? please. Ça va, c'est rattrapable. Ils sont tous agglutinés, mais bon. En fait, je vais quasiment tous les rattraper là-dedans, quoi. Voilà. Ils savent tellement pas prendre ce truc. Allez, salut. Ah oui, j'ai grave merdé en me prenant la bite. Mais je pensais vraiment passer au-dessus, en fait. Et je finis sans aucune banane. D'accord. et c'est parti. On va voir le dernier ballon du jeu, le 47e Star City. alors pour la Star City, je vais reprendre l'axe à Chetia parce que j'étais demandé. Un peu foiré, là, mais bon. C'est parti, la dernière course du jeu. pour que je récupère la piécette. Faut que je le trouve déjà. Ouais, putain. Ça va, c'est quoi le début, c'est rattrapable. C'est rattrapable largement. Attends, je vais me concentrer un peu, là, parce que c'est chaud. Je loupais la pièce, mais c'est pas grave. Tapotage de boutons pour aller plus vite, le cheat. Ouais, fais pas le con. C'était chaud. C'était très le chaud. Et maintenant, pour la fin de la course, on va parler en papy. Tiens. Juste parce que j'ai envie de parler en papy au moins une fois dans ce live. Salut, c'est le papy de Porto. J'ai à peine vu le dernier que c'était Porto. Et puis voilà. Et je faisais déjà la voie de papy au vent, mais... vieux. Vieux. Donc bon, c'est la victoire, a priori. À moins que je me prenne un fauteuil roulant, je pense que je pourrais pas perdre. donc les boosters, tout ça, les ballons bleus qui font aller plus vite. C'était ma jeunesse. Et les murs aussi. Et c'est la victoire, le dernier ballon du jeu. Nous devions une pipe en bois. Ah bah voilà, first. Papy, papy, toi aussi, tu gérais sur Diddy Kongressing avant ? Dis-toi que j'étais le meilleur champion de la planète et aussi de l'univers dans l'espace. J'arrivais à piloter mon véhicule, ma voiture, mon avion et mon hydroglisseur. Ça fait peur ! Ah bah là, tu vois, le jeu m'a surpris parce que je me souvenais pas qu'il y avait cette cinématique. Et voilà, et pour bien cheater, Wispig est sur une roquette. C'est le petit ver de terre. Eh bah mon gars, mon petit, mon gros cochon, qu'est-ce que je vais te mettre dans la gueule ? Alors regardez le ciel psychédélique un peu. Allez, salut ! First, dégage. Je voulais prendre le boost, ça a été intentionnel. Oh, je pouvais pas l'eskiver, celle-là. Avec la musique des ténèbres. Et là, les lasers, faut pas que je les touche. Faut que je prenne ce ballon. Parce que voilà, ça tire dans tous les sens dans cette salle. Ne me demandez pas comment j'ai fait pour esquiver le caillou, j'en sais rien. Par contre ça, cette perte de vitesse, elle était... Oh, je fais le toucher. Elle n'était pas intentionnelle du tout. Salut ! Oh merde ! Oh, fuck ! Oh, la perte de vitesse, elle n'était pas intentionnelle non plus. Ok, ça va être chaud, patate. C'est... C'est pas gérable. Au moins, il start. Donc, parados temporel, il ne s'est rien passé. Voilà. Voyageurs du temps nous a bien aidés. Hop, salut. Oh, putain, oh, putain, merde, je ne l'ai pas pris. Je crois que je l'avais. D'où le klaxon qu'il y a eu. Ouais, c'est bon. Objectif, rester premier toute la course. Je ne prends pas celui qui est en haut. Rien à foutre. La salle du trône. Il me colle au cul, quand même. C'est chaud. Ça brûle. Ouh, comment je fais pour passer ? Voilà, ça se voit que c'est la bataille finale. Ok, je passe à travers. La musique des ténèbres, les éclairs des ténèbres. Le ciel qui change de couleur tout seul. La salle avec des lasers partout. Voilà, c'est le bordel dans la salle du trône. Attention, c'est parti. Qui pense que je gagne ? À part moi. Oh, esquive. Oh, esquive. Oh, là, 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 là. Hop là, hop là. Oh, comment je te bifle ? Ça ne va rien dire. Le swag des ténèbres, des abysses, des enfers, de l'oubli. Voilà. J'ai rajouté un truc à ta côte, tu as dit. Tu as oublié l'oubli. Des microbes putri de la putréfaction aussi. Bon, eh ben, moi, je dis YOLO. Un Whispig ta gueule. Oh, oh, c'était ce qui ? Et un petit looping du swag à la fin. Et voilà, je l'ai battu. Et là, il va se passer un truc. sa roquette déconne. Ce cri. cette musique. Cette planète pixelisée. Et là, le cinématique qu'on a tous voulu rentrer dedans, conduire dedans. Parce qu'elle est classe. Et ouais, ils ont remplacé la tête de Whispig par la tête de Taj. Avec la super musique. Avec la super grenouille. Et les ptérodactyles. Et la surprise, le premier boss du jeu a des enfants. Morse le morse. avec un autre petit bébé du boss du premier boss. Voilà, Alduin revient. Avec Timber sur le dos. Le dinosaure rose, on dirait qu'elle faisait du moonwalk. Et c'est marrant parce que le poule, on ne le voit pas. On ne voit pas au theory. Et voilà, le truc qui incluait forcément une suite qui n'aura jamais eu lieu. Et maintenant, hop, reset. Parce que là, je sais qu'on peut le faire. Je vais faire quand même la... On va finir le jeu à 100% quand même. Merde. Je vais faire la trophy race. Ah ouais, attention, blablabla. Aventure, voilà. Ah oui, ça a remis la tête de Wispig, fuck logic. Et on va faire la dernière trophy race. Future fun land. Salut ! En fait, il ne m'indique pas qu'il y en a une cinquième, mais... On a bien une cinquième. C'est un bloc de caméra. Et hop, c'est parti. Et le monde mourut. Voilà. Get ready for the beef of the siècle. Allez, je vais essayer de remettre la misère. ça va, j'ai activé le truc quand j'ai touché le mur, donc je n'ai pas perdu de temps. cette vitesse. Et tout le monde mourut, fin. Et tout le monde finit en kebab. Ce kebab vous a été offert par Nintendo. Par Nintendo et Rerware, s'il te plaît. Euh, ok. Le bug des tonos, j'adore ce bug, putain. Le pire, c'est que je l'avais découvert la dernière fois, je ne le connaissais pas. Je pourrais le faire là aussi. Oh, je suis passé. Lol. Bon, on fait le mode PSG, on les loches de 20 millions de points. En faisant le con un petit peu, parce que sinon, ce n'est pas drôle. voilà, neuf points, c'est parti. C'est parti. On manque juste qu'on cœur sous... sous... il est sobre dans ce jeu. Avec la musique du swag. Elle est cool, cette musique. voilà, ça varie, il va savoir pourquoi. lap 2. Ouais, j'ai pas pris le boost, je les ai pas pris la non plus, comme ça. bah là non plus bah dis donc dis donc Erwan ça ne va pas rien ne va plus voici à quoi ressemblait Conker avant qu'il rencontre la grosse merde géante qui chante c'est vrai que c'est connu c'est à The Great Mighty Poo j'ai beau pas avoir joué au jeu je sais ce que c'est quand même d'accord c'est bug de collision quand t'as des boosts des fois c'est juste hallucinant moi je les couilles alors nous avons Mehdi qui nous dit j'ai les couilles qui me gratte bah gratte toi les couilles écoute moi pendant les boosts là c'est ce que je suis en train de me faire grattons nous les couilles pendant les virages ça gratouille un peu on est des mecs 8 points d'avance et bah là chose marrante c'est la course de Star Wars et bah j'avais raison c'est bien la dernière que je ferais fuck quoi je savais bien merde get ready j'ai même pas de boosts d'accord alors vais-je tomber du truc cette fois-ci on va récupérer les pièces parce que les pièces c'est des bananes parce que need en fait hop c'est bon je suis au max de vitesse c'était limite hop on s'envole vers d'autres cieux tout ça tout ça cette maîtrise ça se voit quand je tapote comment ça augmente bien la vitesse je serais pas tombé voilà genre si il y a un remake HD Wii U de Conquer j'achète direct malheureusement ce sera jamais le cas parce que Rareware a été acheté par par Microsoft donc tu reverras pas t'auras pas de remake vu que le personnage de Conquer appartient à Microsoft Diddy Kongressing par contre ils ont pu le refaire mais les personnages appartenant à Microsoft à savoir Conquer et Timber ils les ont remplacés il y aura peut-être Bumper non Bumper ils l'ont laissé mais ils ont remplacé les personnages qui étaient à Microsoft dans le remake DS j'aimerais tellement pouvoir aller à Paris qu'on se fasse un kebab à McDo ou pizza ou les trois tout ça ce serait cool tu étonnes moi je dis les trois ça peut se faire j'ai déjà fait McDo plus kebab mais j'avais vraiment faim voilà la course Star Wars pour finir en beauté ce live YouTube qui va me faire chier pour deux minutes encore mais ça va j'ai record donc pas de soucis cette fois il y aura le live en entier attention wait for it je regarde le timer ouais j'ai fait exprès ils étaient trop loin en fait donc je préférais leur donner un peu d'espoir bim deux heures de live YouTube va me faire chier ça y est et attention pour le dernier power-up du jeu le méga boost combien de points ? 16 points d'avance minable et j'ai fini le jeu à 100% ouais enfin pas à 100% il y a une adventure 2 avec les courses en mode miroir mais on va pas le faire voilà que faire pour la pour la fin on va tenter un truc on va se quitter sur une course cool voilà le jeu qui ram il était bien interactif ce live c'était cool et on va faire treasure caves mais on va la faire en avion maintenant que t'as GG c'est K-pop pour tout le monde bah why not la musique du swag le total oh what il faut pas que je perde ma dernière course quoi merde ce serait la lose vous remarquez la concentration ultime du personnage et le dernier looping du swag et bah sur ce c'était cool on a fini le jeu comme prévu et on va se remettre à la quit game on va se mettre ici et puis bah écoutez Diddy Kong Racing et sur ce petit spoil du prochain live voilà ce sera sur ça sur Mario Bros The Lost Levels et je vous prépare une petite surprise pour ce truc vous allez bien voir ça va être cool ça va être juste cool et ça va changer et ça va être beaucoup plus long donc là je serai obligé de record également parce que sinon YouTube va me faire chier donc voilà bah non il n'y a pas du no playing écoute et bah sur ce je vous dis à la prochaine avec la petite musique et bah rendez-vous dans un prochain live je pense que ce sera la fin du mois plutôt cette fois dans deux semaines je pense et bah rendez-vous dans les dans les séries normales sur YouTube tiens il y a l'épisode 9 de Ooga Ooga Caverne qui va sortir lundi un petit spoil et et bah je vous dis salut à tous on va copier Snap salut à tous portez-vous bien et joyeux Noël hmm plagiat yeah c'est tellement bon de l'épisode 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 de l'épisode